L'Urbi, logistique urbaine, est née d'une idée, d'un constat un peu simple fait par des gens de la poste qui voyaient bien qu'il y avait une vraie problématique de circuler pour les camions, les véhicules dans les villes, et en même temps qu'ils se posaient des questions sur leur maquillage d'avenir à la poste. Il y a de moins en moins de courriers, mais la poste a des unités qui ont un beau développement sur le colis, je pense à Colissimo, Chronopost, DPD, qui sont des belles marques, et donc ils se sont dit qu'il manquait une corde à leur arc pour les années qui viennent, qui est la logistique urbaine, qui est la logistique du dernier et du premier kilomètre, qu'on fait avec des véhicules propres pour désengorger les villes, faire moins de pollution, et pour faire face à une situation où on voit que les autorités locales de plus en plus restreignent la circulation et la livraison. La poste s'est associée avec la Caisse des dépôts et a créé la marque Urbi, qui a été testée à Grenoble, j'oserais dire modélisée, c'est-à-dire qu'on essaye, on modifie, on adapte, parce que la solution n'est jamais la bonne la première fois. Et une fois que le modèle a été validé, ces actionnaires nous ont demandé d'implémenter dans les 22 métropoles qu'il y a en France. Aujourd'hui, Urbi Logistique Urbaine propose donc aux métropoles où elle est installée des services de distribution du premier et du dernier kilomètre, mais aussi des services nouveaux, parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'est déjà penché sur cette problématique. Nos centres-villes, on veut qu'ils soient propres, qu'il n'y ait pas de bruit, mais en même temps, ils sont pleins de vie, donc il faut y apporter beaucoup de choses, que ce soit les produits que vendent nos petits commerçants, mais aussi il y a des matériaux de construction, de rénovation. On a cet équilibre, on fait du transport, mais on fait aussi du service, et du service adapté aux besoins, je voudrais dire chirurgicales, parce que le commerçant X, l'entreprise Y, ont chacun des besoins spécifiques auxquels nous devons apporter des solutions personnalisées. Brest Métropole est donc une des 22 métropoles pour laquelle nos actionnaires se sont engagés à implanter Urbi. Il était important pour nous de se rapprocher de Brest Métropole et de signer une convention qui est le symbole de notre intérêt commun pour une logistique du dernier kilomètre en véhicule propre à Brest. À partir de là, ce sont les intentions, nous passerons à la réalisation dans les mois qui viennent. Brest est une ville spécifique en termes de distribution. C'est une ville portuaire. Il y a un centre-ville piétonnier assez important par rapport à la taille de la ville. Cependant, il y a des quartiers un peu éloignés, séparés par un cours d'eau. Donc, toutes les complexités ou toutes les particularités qui nous font adapter le modèle à la ville de Brest. Nous sommes en réflexion depuis maintenant un an sur le lancement de Brest. Nous avons pour objectif de lancer en milieu d'année 2021 sur une métropole très importante en France, les plus grandes. On installe un entrepôt principal qu'on appelle un centre de mutualisation en périphérie qui fait 1000 à 2000 m² et des micro-points tout près du centre-ville, du centre-piétonnier notamment, qu'on appelle des ELU, espaces de logistique urbains, qui nous servent de relais pour faire vraiment le dernier kilomètre en vélo-cargo, assistance électrique. Sur Brest, nous sommes en train d'inventer un nouveau modèle urbi qui nous aidera aussi pour des autres métropoles que nous développerons en 2021-2022 avec un bâtiment unique qui a les deux rôles que je viens de citer. Donc, qui fait quand même au moins 1000 m², mais qui est suffisamment près du centre-ville pour le desservir en direct. Donc, c'est pour ça que nous sommes un peu plus lents. On a perdu six mois par rapport à ce qu'on avait imaginé au début, parce que nous réadaptons le modèle par rapport aux caractéristiques, à la taille de la ville. Mais c'est surtout important pour nous parce que ce sera un point de départ pour beaucoup d'autres métropoles qui ont à peu près la taille de Brest. Nous espérons pouvoir révéler au cours du premier trimestre l'emplacement et le plan d'action de lancement de notre activité brestoise. Merci. Merci.